Comment aujourd'hui on conseille à un client qui arrive chez Vital Epargne dans un contexte d'incertitude totale, ou presque ? Ce qu'on a dit c'est que dans ces phases-là, d'abord deux principes, c'est que maintenant l'argent vaut de l'argent, c'est-à-dire qu'on est rémunéré pour attendre, ce qui n'était pas le cas. Donc on peut dire à un client de temporiser, de laisser son cash dans des systèmes de compte à terme, ou dans des solutions obligataires, fonds à échéance, ou détention d'obligations en direct. Je pense que là il y a un petit changement d'allocation sectorielle à faire. La santé, peut-être les télécoms, qui sont des secteurs qui ont moins marché depuis quelques mois par rapport aux banques, et qui sont un peu plus solides. Je reste persuadé quand même que le marché actions aujourd'hui recèle de la valeur. Après c'est vrai que le schéma obligataire à court terme représente une solution alternative. Et après on a tout un type de produits, comme les produits structurés, qui peuvent éventuellement servir de complément. Mais je pense qu'une bonne allocation c'est du cash, des actions et un peu d'obligations. Pour.